Vous n'allez pas en croire vos yeux quand vous allez découvrir à quel point certains pays sont minuscules. On vous présente le top 10 des plus petits pays du monde. En dixième position, Malte, 316 kilomètres carrés. Un petit archipel situé en plein cœur de la Méditerranée, Malte est une véritable mine d'or pour les amateurs d'histoire. On y trouve des monuments anciens, des forts et des temples datant de milliers d'années. Un pays où la culture et la tradition se mêlent harmonieusement, malgré sa petite superficie. Juste après, à la neuvième place, on trouve les Maldives, 300 kilomètres carrés. Un véritable paradis tropical, les Maldives sont composées de près de 1200 îles, connues pour leurs plages de sable blanc et leurs eaux cristallines. Mais le pays est également l'un des plus menacés par la montée des eaux dues au changement climatique. En huitième position, il y a Saint-Christophe-Enieves, 261 kilomètres carrés. Situé dans les Caraïbes, cet état est souvent surnommé le paradis des îles jumelles. Avec ses plages idylliques et son atmosphère détendue, Saint-Christophe-Enieves est un havre de paix pour ses habitants comme pour les visiteurs. Ensuite, au septième rang, on trouve les îles Marshall, 181 kilomètres carrés, un pays insulaire du Pacifique composé de nombreux atolls et îles. Son histoire est marquée par les essais nucléaires américains. Mais aujourd'hui, les îles Marshall sont plus connues pour leurs magnifiques lagons et leur biodiversité marine. En sixième position, le Liechtenstein, 160 kilomètres carrés. Entre la Suisse et l'Autriche, ce minuscule pays alpin est un véritable joyau caché. Avec ses montagnes, ses villages pittoresques et son niveau de vie élevé, Liechtenstein offre un cadre de vie idyllique à ses habitants. Cinquième sur la liste, Saint-Marin, 61 kilomètres carrés. Entouré par l'Italie, Saint-Marin est l'une des plus anciennes républiques au monde. Malgré sa petite taille, ce pays est riche en histoire médiévale et attire les visiteurs avec ses fortifications et ses vues spectaculaires sur les collines italiennes. Puis en quatrième place, nous avons Tuvalu, 26 kilomètres carrés. Perdue dans le Pacifique, Tuvalu est un pays aux plages paradisiaques et aux eaux turquoises. Cependant, comme les Maldives, cet archipel est menacé par la montée des eaux, ce qui pourrait mettre en danger l'existence même de ce petit état insulaire. En troisième position, Nauru, 21 kilomètres carrés. L'île minuscule de Nauru a connu une grande prospérité grâce à ses réserves de phosphate. Aujourd'hui, ce petit pays du Pacifique fait face à de nombreux défis économiques et environnementaux, mais son histoire reste fascinante. En deuxième position, on retrouve Monaco, 2,02 kilomètres carrés. Ce petit pays méditerranéen est mondialement connu pour son luxe, son casino et son fameux Grand Prix de Formule 1. Avec sa population dense et son glamour, Monaco est une véritable curiosité où tout est grandiose, sauf la taille du territoire. Et enfin, en tête de classement, le Vatican, 0,44 kilomètres carrés. Voici le plus petit état indépendant au monde. Situé en plein cœur de Rome, le Vatican est le siège de l'Église catholique et la résidence du pape. Malgré sa petite superficie, son importance religieuse et historique est immense. Le Vatican accueille chaque année des millions de pèlerins et de visiteurs qui viennent admirer ses trésors artistiques et spirituels. C'est fou, non ? Abonnez-vous pour encore plus de découvertes fascinantes.